Salut la team, c'est Thanos et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy XVI les gars ! Et oui, on est dessus déjà depuis 3 jours, fait 3 jours que je l'ai, j'ai pas pu mettre de vidéo avant parce que tout sur la console en fait bloquait les téléchargements, les uploads. Donc du coup, on pouvait pas mettre de vidéo, c'est pour ça qu'il y avait aucune vidéo Final Fantasy XVI sur Youtube déjà avant la date de sortie, il y avait rien du tout parce qu'on pouvait pas ! Et du coup les gars, on est là, vous savez, je vous avais déjà fait une petite vidéo pour dire ce que j'avais pensé de la démo et justement pour vous dire qu'on allait être sur le jeu, On allait être fort sur le jeu et qu'il allait y avoir du contenu qui allait arriver, j'ai une tonne de choses à faire, un milliard de choses à faire en ce moment J'ai très peu de temps, donc je prends sur mon sommeil pour jouer et avancer un peu, mais je vais essayer de vous faire du contenu régulier les gars En tout cas, ça fait plaisir, ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo, voilà, un contenu parce que vraiment manque de temps Du coup, aujourd'hui, on va faire une petite interlude à l'histoire et on va aller voir un spot de farm les gars Pour pouvoir farmer les points de compétences, parce que vous le savez certainement, si vous le savez pas, je vais vous le dire, que dans ce jeu, il y a des compétences Lorsque vous faites start et que vous allez sur l'onglet compétences, tout en haut, on peut avoir des compétences par rapport aux éléments, par rapport aux primordiaux qu'on va posséder Et le truc, c'est que ça coûte cher, ça coûte cher, 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 cher Donc du coup, comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà débloqué pas mal et des coûteuses avec leur amélioration grâce à ce petit spot là Alors, si jamais vous souhaitez avancer sur l'histoire, allez-y, ça c'est vraiment le petit bonus, la petite cerise sur le gâteau Si jamais vous pouvez et vous voulez augmenter vos compétences rapidement, parce qu'il y en a qui déchire, regardez celle-ci, elle est ouf Celle-ci, elle est ouf aussi, en termes d'AOE, il n'y a pas mieux, pour l'instant, on est sur du 5 étoiles Parce que je rappelle que vous avez les dégâts sur le petit logo de gauche, c'est l'épée, en l'occurrence, c'est un 2 étoiles Et vous avez la qualité d'AOE, on va dire, donc la zone que ça va occuper Ici, on est en 5 étoiles, voilà, je la voulais vraiment, j'ai pu me la payer grâce à ce petit spot de farm Comme vous pouvez le voir, voilà, là, j'ai 211 points de compétences, en haut à gauche Et également, sur ce spot-là, on va aller chercher des levels Donc, quand vous allez dans état, tout en bas, vous allez avoir la barre, donc là, je suis niveau 19 Et j'ai 351 points, encore, pour passer au niveau 20 Ici, en fait, c'est très très simple, très très simple Vous allez aller ici, donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur MapMonde Et de ne pas passer par le pavé numérique, parce que sinon, vous êtes obligés de faire le pavé plus start Donc là, vous allez directement ici, et on va se rendre à Fort Norvant Voilà, à la porte Est, donc vous voyez, on est au début de l'aventure On n'est pas encore trop trop loin, il y a quelques heures de jeu quand même Mais on n'est pas trop trop loin, si vous voulez faire progresser votre perso assez rapidement Ou que vous êtes bloqué par rapport à une difficulté, même si le jeu, je le trouve ultra facile En sachant que je n'ai activé aucun nano Voilà, alors je ne sais plus déjà où on le voit, voilà, c'est dans l'équipement Donc vous voyez, il n'y a aucun nano d'activé, et même comme ça, le jeu est quand même assez simple Donc du coup, on se rend sur l'endroit que je vous ai montré Vous allez tout simplement accélérer quand Clive l'aura décidé, voilà Et on va simplement au bout du chemin, et on va aller tuer le pack de mobs qui s'y trouvent Alors, une fois de plus ici, si vous avez vos pouvoirs, c'est bien Sinon, même sans le gros ulti, ça va, ça passe Donc ici, vous arrivez, si vous avez un pouvoir avec des dégâts de zone, c'est top Donc voilà, vous faites votre pouvoir On va essayer de clean le pack de mobs N'hésitez pas à faire des exécutions, une fois que vous les faites tomber Là, si on les fait tomber, on dash, on exécute, et voilà Donc là, vous voyez, j'ai pris 30 points d'XP et 56 points de compétences On le voit au résultat Une fois que vous avez fait ça, très simple Vous faites option, donc ou start, pour les anciens Et on retourne sur la map monde Et simplement, on se re-TP Oh, bah au point de TP Tout simplement à la stèle Et là, en plus, le jeu charge super vite, donc ça va, c'est cool Et on revient ici Et tout simplement, on va faire ça en boucle On va ramasser des petites potions Les trucs qui popent de temps en temps Et en fait, vous faites ça En gros, j'ai calculé Vous êtes à peu près à 3400 points de compétences par heure Et vous prenez à peu près 5 niveaux si vous faites ça en une heure Maintenant, pour les niveaux, c'est pas forcément ce qu'il faut faire Il vaut mieux avancer sur l'histoire, je pense que c'est plus intéressant Par contre, pour les points de compétences, c'est vraiment cool Parce que des fois, vous voyez, par exemple, il va pas vous en manquer beaucoup Vous venez ici Alors ça, c'est vraiment pour le début Après, je vous en montrerai d'autres par la suite Mais pour le début, c'est bien En plus ici, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est avec le loup et avec Cid Donc pendant que vous vous occupez de vos gars Eux, ils font des dégâts Donc vous voyez, j'ai déjà pris 112 points de compétences Et 60 points d'XP Ici, très simple Je rouvre ma map Je me re-TP à la stèle Et c'est reparti Voilà Si vous faites ça pendant 30 minutes, 1 heure Vous allez pouvoir engranger masse de points de compétences Pour pouvoir justement améliorer votre personnage Alors voilà, là c'est un nouveau jeu Il vient de sortir Voilà, on kiffe sur l'histoire L'histoire est ouf Mais c'est aussi ça À un moment donné dans les jeux Quand on farm, on se prend une petite demi-heure Voilà, et puis on farm Là, vraiment Ce qui est top, c'est qu'on est vraiment juste à côté En fait, du point de respawn Donc voilà, on perd pas de temps Le but d'un farm efficace Comme ça, je vous l'ai déjà dit plein de fois Dans les divers jeux Et diverses vidéos que je faisais L'avantage d'un bon point de farm C'est d'être proche des packs de mobs Et de pas avoir à taper 2 minutes de course A chaque fois Pour pouvoir arriver au pack de mobs Ok là team ? Voilà, c'était la toute première vidéo sur le jeu Petite vidéo tranquille Je vais vous sortir aussi L'histoire en fil rouge Entre guillemets Parce que je filme, j'enregistre Et je fais des petits packs de 15 minutes 10-15 minutes En vidéo Pour vous permettre de suivre l'histoire Pour ceux qui n'auraient pas encore acheté le jeu Pour ceux tout simplement que ça intéresserait Voilà la team Vous connaissez le dicton légendaire dans la vie Pour se voir, il faut se quitter Je vous le dis Il va y avoir du contenu sur le jeu Vraiment Là, je vais m'y mettre Je vais prendre le temps Je vais m'organiser Donc si jamais vous aussi vous allez acheter le jeu Et que vous voulez avoir des petits conseils Des petites astuces Comme par exemple Ce petit spot de farm Qui pour moi est le premier spot intéressant En farming du jeu Et bah voilà Abonnez-vous Likez Vous connaissez déjà En commentaire J'aimerais bien par contre Si vous pouvez me dire Si vous avez d'autres spots intéressants Avant celui-là Parce que là c'est vraiment Vraiment Le spot Qu'on va utiliser En early game Voilà En early game Pour moi c'est le plus intéressant Pour l'instant Donc dites-moi en commentaire Vous me laissez la zone S'il vous plaît Et voilà A peu près la zone Et à peu près le point de TP qu'il faut Si jamais vous avez un spot qui est intéressant Je compte sur vous la team C'est tous ensemble Qu'on progresse aussi Et qu'on s'entraide Donc voilà Comme je vous le disais tout à l'heure Vous connaissez le dicton légendaire Dans la vie Pour se voir Il faut se quitter Et surtout Restez inéluctable la team Allez bye Aïe 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 Sous-titrage FR ?